les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo et on va s'occuper de ces deux tas de boules comme tu peux le constater la bmw est sur cale d'ailleurs la bmw j'ai pas mal de soucis avec mais elle est sur cale actuellement pourquoi puisque les deux pneus sont à l'arrière de celui ci et je vais donc remplacer les deux roues là et les deux roues là les pneus sont ici dans mon fidèle master d'ailleurs master que je vais tester la première fois depuis que j'ai acheté puisque jamais roule avec pour revenir à la bm j'ai des soucis d'essuie glace c'est une catastrophe j'ai failli me planter en bagnole pourtant j'ai remplacé moteur d'essuie glace j'ai remplacé les relais j'ai remplacé le commodo rien n'y fait j'ai des problèmes d'essuie glace ils vont s'allumer par intermittence tac 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 au bout de minutes même pas et cette année deux minutes gentil au bout de 30 secondes il s'éteigne et après il reste comme ça sur le pare brise et je ne peux plus activer j'ai beau appuyer sur le commodo que dalle rien qui fonctionne donc hier j'étais à 30 km de chez moi en pleine pluie torrentielle j'étais obligé de prendre mon bras d'essuie glace enfin mon balai d'essuie glace et d'essuyer par la fenêtre comme ça avec un balai d'essuie glace juste ici et donc là la bm elle commence vraiment me casser les burnes j'ai tout changé il ya toujours un truc électrique qui se passe dans cette voiture c'est dingue enfin bref on verra bien mais en général ça me saoule un peu trop eh ben moi c'est radical comme je viens de tenir on va remplacer les deux pneus arrière tout lisse lisse pour ça j'ai jamais conduit avec puisqu'ils sont lisses à fond c'est pas possible si je le conduis c'est pour l'emmener changer ses pneus à bas de caisse béton de qualité bien évidemment je rigolais ça va dégager tout ça et on va surtout aller laver ce qu'il est vraiment pas du tout mais pas du tout présentable je sais pas ça fait combien de temps qu'il n'a pas été lavé mais laisse tomber ah oui attend sur la dmg notamment une fuite d'huile fuite d'huile mais sans fuite autrefois je bouge et puis j'entends claque je me dis un problème là il ya un manque d'huile donc je reviens là chez moi paf commence à sortir la jauge par un tête d'huile ok je vais en mettre bidon de 5 litres complète dans j'avais encore un autre bidon j'ai remis 6 litres d'huile totale dans la voiture donc là il ya un vrai problème il ya un vrai problème c'est pas possible qu'ils manquent 6 d'huile dans la voiture surtout que la contenance doit être de 6,5 ou 7 litres mais j'entendais que ça claquait dans le bas moteur j'étais à deux doigts de péter le moteur génial toujours 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 une couille avec ses merguez concernant l'évasion il est vendu à nos chers amis enfin à fabien de new retro car donc il vient le récupérer d'ici deux semaines normalement donc je lui ai vendu au prix de 900 euros rappelez-vous je l'ai acheté 300 euros et avant que je mette l'annonce il m'a contacté il m'a dit je te le prends 900 euros moi j'ai dit bah c'est bon donc je pense que il va faire de belles vidéos avec cette évasion sur sa chaîne d'ailleurs allez checker un coup new retro car pour ceux qui ne connaissent pas lui c'est un vrai passionné on va aller tester ce fidèle master avec son fidèle siège de polo ou de golf j'ai jamais fait gaffe que du coup c'est ici quoi le truc de ceinture il est ici et pas ici voilà mon tracteur pas un voyant comme neuf les gars si je pouvais rouler toute ma vie en canon moi je le ferais franchement c'était mon top tu veux aller faire des courses pour un an tu fais des courses pour un an les gars il n'y a pas de que 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 ça puis voilà après je suis quand même plus boxeur mais bon boxeur 2,5 tdi c'est quand même quelque chose bon là c'est un 2,5 d c'est hyper fiable je suis très content pour le prix j'ai acheté 450 boules voilà donc là on va aller laver et après on va aller au garage vous voyez mon pied il a ripé de la vitesse alors la première fois que je teste ça fait peut-être un mois que je l'ai acheté non mais non mais allo le pélo il teste pas ce qu'il achète bien alors soit je suis bien bas soit le volant est bien une vidéo un peu chill en ce moment il n'y a vraiment pas grand chose à acheter il n'y a rien de il n'y a pas de vidéo bien folle à faire c'est c'est très calme mais je vous cache pas que je suis très très fatigué en ce moment donc je suis un peu moins de moins motivé là je fais une saturation entre le travail des vidéos et la vie perso tout simplement en ce moment je sais pas ce que j'ai mais je suis vraiment très très fatigué donc je tiens pas bon enfin les vitesses l'embrayage on sent qu'il est pas il est pas tout tout neuf il est pas foutu mais je me rappelle que comme ça avance pas comme ça avance pas vraiment une pédale d'embrayage de qualité écoute ça on dirait un lit quand on t'entraîne de m'a compris quoi allez c'est parti lavage du bestiaux 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501